Le Passeur Coupé des Calais Le Passeur Coupé des Calais Tu dois vivre ta vie. Mais il y a des manières de le faire. Tu as été quelqu'un qu'on a apprécié mais là, tu fais honte. Sache que tu vas t'enfoncer en tenant tête aux Ivoiriens. Je ne vais pas passer par quatre chemins pour te le dire. Tu es bête. Le groupe d'amis que tu es en train d'avoir là, sache que ce sont des personnes qui sont en train de comploter pour t'exposer et te ridiculiser sur la place publique, avait lâché l'holoboté. Le frère aîné de celle-ci, le révérend général Makosso Camis est aussi exprimé sur cette affaire. Il dit avoir rencontré la belle Carmen Sama qui lui a confié un certain nombre de choses. J'ai fait cas de mon mécontentement à Carmen. Je lui ai fait savoir qu'elle a une lourde responsabilité étant la mère de la Chine. Elle se doit d'adopter le comportement d'une fille de 40 ans et non de 24 ans. J'ai même conseillé à Carmen de se faire coacher. Elle en a aujourd'hui besoin, a soutenu Makosso Camille. Puis d'ajouter, Carmen m'a fait savoir qu'elle n'avait pas pour intention de blesser quelqu'un. Et que ce qui s'est passé entre elle et Malou, c'était dans un esprit de réconciliation. Carmen a été claire. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas demandé à se faire filmer. Elle ne voulait même pas qu'on la filme. Bon, l'alcool étant, c'est arrivé malheureusement. J'étais en face d'une fille qui avait beaucoup de regrets. Carmen m'a promis qu'elle va retourner en famille et parler avec ses parents. Par la suite, en toute tranquillité, elle s'adressera à ses frères de la Chine.